Le budget a été déposé lundi dernier, puis je continue toujours un peu dans la même ligne. Finalement, il n'y a pas vraiment d'augmentation pour personne. Non, effectivement, encore une fois, nous avons déposé un budget digne de ce nom, toujours en prenant la capacité de payer des gens. Sur l'ensemble des contribuables, il va y avoir encore cette année une diminution du compte de taxes. C'est sûr, ça a une répercussion directe, on est allé en appel d'offre avec la MRC pour le contrat de vidange, et on a fait des grosses économies. Donc, au final, c'est les citoyens de Saint-Laurentis qui ont eu cette économie-là. Donc, très, très beau budget encore une fois cette année. Très fier, fier du conseil, fier des gens qui travaillent au service des finances. Donc, bravo à tous ces gens-là. C'est ça. Disons, la taxe de vidange, c'est une taxe fixe, pas égale pour tout le monde. Ça fait qu'il y a peut-être une petite augmentation, mais finalement, c'est compensé par la taxe de vidange qui est moins chère. Ça fait que tout le monde est gagnant, là. Effectivement. Un, c'est sûr, la taxe fonciale, c'est une chose. On augmente de 0,86 sous. Par contre, l'effet de la diminution du compte de vidange fait en sorte que la majorité des citoyens de Saint-Laurentis, une bonne partie des gens de Saint-Laurentis, vont avoir une diminution sur leur compte de taxes, effectivement. Puis, c'est un travail ardu, on le sait, à chaque année. Il y a toujours un paquet de projets, puis depuis plusieurs années, tu as démontré que c'est actif à Saint-Laurentis. Il y a plusieurs développements qui se sont faits, il y a plusieurs parcs qui sont améliorés, puis ça va continuer l'année prochaine. Effectivement. On va vous déposer un PTI dès début 2020 pour les prochains investissements, pour les trois prochaines années. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Oui, effectivement, on travaille fort pour donner le meilleur service à l'ensemble des citoyens. C'est un travail ardu, effectivement. On a un gros boom démographique ici à Saint-Laurentis. Mais on le travaille fort. Mon équipe de travail travaille énormément fort aussi. L'ensemble du conseil aussi. De toute façon, vous avez présenté un PowerPoint qui serait trop long à expliquer de long en large. Mais pour les citoyens qui voudraient en savoir plus, cliquez sur le lien ci-bas. Puis, vous allez avoir pas mal d'informations sur ce qui s'est passé et ce qui s'en vient à Saint-Laurentis. Effectivement. On ne voulait pas se déposer une simple feuille, Gilles. On voulait leur expliquer, avoir un beau PowerPoint. Le lien va être là. Ça vous explique l'ensemble des revenus, des dépenses pour l'année 2020. Et comme je disais tantôt, le PTI va vous être déposé en début 2020 pour les investissements pour les trois prochaines années. C'est un beau document. Ça vaut la peine de le regarder. On a travaillé fort pour vous le déposer. Bien, bravo. Puis, je suis certain que les citoyens de Saint-Laurentis seront fiers de leur conseil. Effectivement. On espère vraiment que ça est fière parce qu'on a travaillé fort. Puis, comme on vous dépose un beau budget équilibré, donc oui, on est très, très fiers avec ce budget-là. Merci à tous.